L'un des plus gros invités que j'ai reçus. On est 40 aujourd'hui, en termes de chiffre d'affaires. On fait un peu moins de 20 millions d'euros au global. Moi, c'est vrai que je suis savoyard. On dit qu'un savoyard, quand tu jettes l'argent par les fenêtres, c'est à l'intérieur de la maison. Ce que j'ai compris, mais après coup, c'est que plus on a d'argent, et plus aussi on fait des conneries qui sont moins rattrapables. Quand j'étais petit, j'étais fan de Jean-Pierre Papin. C'était mon idole absolu. Aujourd'hui, on est associé d'ailleurs sur cette structure. La question, c'est est-ce que tu arrives à le tenir au baby ? Non. C'était de se dire, ok, on fait des MVP, on teste, on voit ce qui se passe, on apprend, et puis petit à petit en ITER. En ligne, on adore les problèmes. Contrairement aux entreprises traditionnelles où un problème, au pire, tu essaies de le mettre sous le tapis et de dire non, non, je n'ai rien vu, comme ça au moins, tu n'es pas emmerdé. Si tu trouves une solution à un mauvais problème, en fait, c'est une bonne solution pour le mauvais problème, donc c'est une mauvaise solution pour le bon problème. Quand j'ai lancé le podcast Les Bruts e-commerce, je me suis dit, je vais tourner en rome au bout de trois épisodes. Faites plus souvent, je ne crois rien, en fait. Tu n'as pas deux trucs qui sont exactement similaires, c'est super intéressant de l'entendre. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Bruts e-commerce. Cette semaine, encore une fois, vous connaissez la musique, de toute façon, un nouvel invité qui n'est pas des moindres, puisque c'est, en termes de chiffres, on en parlera tout en restant assez vague, mais qui nous permettra quand même de donner une petite fourchette l'un des plus gros invités que j'ai reçus. Donc, il a une très belle marque, même d'ailleurs plusieurs très belles marques. Je reçois Pierre Leblond aujourd'hui. Comment tu vas ? Super ! Bien accueilli dans une maison à Versailles, nickel. Avec ton site en fond d'écran chaud, que ça avait vraiment la différence d'avoir ton truc derrière. C'est des beaux meubles, donc ça change tout. C'est une bonne inspiration. Donc, on a un programme assez chargé, puisque sur ma faille, j'ai noté plusieurs sujets qu'on va traiter ensemble aujourd'hui. On va commencer par revenir évidemment sur l'histoire un petit peu de, non pas de Rendez-vous Déco, mais en fait de toutes les marques que tu as montées, parce qu'il y en a trois. Il y a Rendez-vous Déco, il y a Mr. Babyfoot, il y a Artho. On va aussi beaucoup parler de Lean, ça va nous permettre de faire un épisode un peu plus macro sur des méthodes, des façons de penser, pour faire grossir une marque e-commerce, et surtout en quoi ça contribue à la croissance. On va ensuite parler de quelques petites décisions stratégiques que tu as faites, puisque tu as rapidement compris qu'être un distributeur, ce n'était pas une solution d'avenir pour vous. Donc, vous avez fait quelques petites modifications suite à ça. Puis, on va parler de comment vous êtes rentré sur les marketplaces, et enfin, de comment vous continuez à grossir en vous concentrant sur le service client, qui est aujourd'hui notre focus numéro un. Donc, c'est Dodu. On a un beau programme. Je vais te laisser gentiment te présenter et présenter un petit peu la genèse de ton projet, et nous amener jusqu'à aujourd'hui, avant qu'on puisse creuser tout ça. Donc, tout a commencé en 2008-2009. Donc, 2008-2009, j'ai fini mes études d'école commerce. Je travaille, mon premier job est en Chine, et je vois naître devant mes yeux une startup qui s'appelle MyFab. À l'époque, vraiment, c'est une rupture dans le secteur du meuble. Ils proposent, en fait, de réaliser de l'achat groupé. Là où, en 2010, il faut se remettre dans le contexte, en fait, on ne se pose même pas la question. Quand on a besoin de meubles, en fait, on va chez IKEA, quoi. Et eux arrivent avec un truc, des produits un peu différents, etc. Un truc un peu sympa aussi, achat groupé. Donc, on met vraiment l'utilisateur au cœur aussi du système. Et donc, je vois naître cette marque-là, et je me dis, putain, ils ont une vachement bonne idée. Moi, depuis toujours, j'ai voulu être entrepreneur. C'est vraiment un truc, en fait, j'étais difficilement canalisable à l'école et tout. Et je m'étais dit, en fait, si je dois bosser, en fait, il faut que je bosse pour moi, quoi. Parce que sinon, voilà. Et puis, l'envie de revenir en France aussi, mais de garder un lien avec l'Asie, parce que ça ne se voit pas directement. Tu es vietnamien. Je suis d'origine vietnamienne. Donc, en fait, je suis carteron. Donc, ma grand-mère est vietnamienne. Et c'est vrai que j'ai toujours eu ce truc-là, cet être-là. Et donc, je voulais trouver un business qui me permette, en fait, de continuer à garder ce lien et en même temps, d'être basé en France, que c'est là où j'aimais pas être ma famille, etc. C'était important. Voilà comment tout a commencé. Et dans un contexte, ce n'était pas facile. Parce que là, c'est... Il faut se remettre aussi dans le contexte. En 2008, c'est les subprimes. Les banques, on ne sait pas si demain, etc. encore. Et moi, je n'ai rien. Donc, j'ai plein d'envie. J'ai vraiment envie de me lancer. Mais en fait, je n'ai pas d'argent. Et pour me lancer, il me faut à peu près un million d'euros. Et donc, c'est comme ça que tout a commencé avec une première difficulté, quand même. OK. Et donc, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le meuble ? C'est cette startup-là qui t'a matrixé un peu ? Ouais, déjà. Et puis, en fait, c'était plus l'envie d'entreprendre et l'opportunité de se dire, putain, le meuble, il y a un truc à jouer, en fait, parce que c'était un des secteurs encore online qui n'avait pas été trusté. Donc, il y avait une opportunité sur ce marché. OK, d'accord. Et donc, comment ça se passe ? Je n'étais pas le seul, d'ailleurs, à avoir cette idée. Tu m'en racontais. En l'espace de deux ans, je crois qu'il y a 300, 400 sites qui se sont lancés. Et puis après, tout ça s'est consolidé un petit peu. Et on va dire que dans les années vers 2015, le marché était assez structuré. Et donc, sur toi, ton démarrage, tu disais que tu avais besoin d'un million d'euros au début. Tu es dans un climat où l'argent ne coule pas à flot. Non. Surtout, je n'ai rien. Comme je n'ai rien, je me suis dit, il faut que je trouve des gens qui ont. Et en plus de ça, comme je ne connaissais rien non plus à ce qu'était une société, je n'ai jamais me managé, etc. Je me suis entouré. Donc, je suis allé voir un petit peu au culot, un petit peu par relation, etc. Des gens qui m'ont permis d'avoir un petit peu d'argent. Et puis après, je suis allé voir des banques en leur disant, ben voilà, en gros, j'ai réussi à réunir 200 000 euros. Prêtez-moi 800 000. Les mecs, ils me disaient, mais vous êtes fous. Sur du e-commerce de meubles, les mecs, n'importe quoi. Et à chaque fois, ils me répondaient, non, mais en fait, Oseo, à l'époque, c'était la BPI, c'était Oseo, ne nous contre-garantira pas sur un dossier comme celui-là. Donc, une fois, deux fois, trois fois, je me dis, bon, ben allez, je suis allé chez Oseo, à Lyon. Je rentre dans les étages, je rencontre des mecs, machin, et je tombe sur un chargé d'affaires, et je lui dis, bon, ben voilà, les banquiers, ils me disent, j'aime bien, vous êtes audacieux. Vous leur direz que Oseo est d'accord. Donc, le suivant, je me dis, mais non, mais Oseo, je lui dis, ben non, regardez, j'ai l'accord. Ils me disent, ah, d'accord, ok, bon. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé, on a réussi à réunir la somme. Et donc, en 2010, après quasiment un an et demi, quand même, de préparation, eh bien, avec celle qui allait devenir, d'ailleurs, ma femme, Virginie, et un pote d'école, Laurent, on a monté la société qui s'appelle l'Arcensier de l'Intérieur. Ok. À cette époque, donc, toi, ton projet, c'est de faire un distributeur. C'est-à-dire, tu dis, je vais sourcer des matériaux, je vais en faire des meubles, et je vais les proposer à Daïr. Enfin, non, c'est même pas ça. C'est-à-dire, t'as allé sourcer, toi, carrément les meubles, en fait. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on avait un concept qui était double. À la fois, on était distributeur de produits qui étaient... Il y avait beaucoup d'importateurs sur ce secteur-là à l'époque. Et donc, en fait, on allait acheter directement en France des produits qui étaient des produits d'import pour les stocker et puis les revendre. Et puis, on avait aussi un concept de designer du mois où on laissait les gens choisir sur des designs, etc. Mais en fait, quand on est distributeur d'une marque ou de produits sur Internet, on n'a aucune différenciation. Que tout le monde peut aller les acheter et les revendre. Donc, la différenciation se fait que par une chose, c'est le prix. Et c'est d'ailleurs observable aujourd'hui sur le marché, c'est que ceux qui ne sont que distributeurs disparaissent. Parce qu'il n'y a pas de rupture, en fait, ni de proposition de valeur intéressante pour les clients. Ok. D'accord. Et donc, c'était dès le démarrage, en fait. Au début, vous étiez vraiment... Je trouve les meubles, je les mets à disposition sur Internet et c'est ça ma proposition de valeur. On avait compris que... C'est-à-dire pas bien loin, comme ça, ouais. Ok. C'est-à-dire que vous êtes resté combien de temps sur ce premier modèle ? On va dire qu'entre six mois et un an, on a compris qu'il fallait qu'on fasse évoluer le modèle. Et donc, vers quoi ? Et on s'est dit, en fait, il faut qu'on maîtrise le sourcing. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a commencé réellement à grossir. Donc, en fait, on a commencé par la Chine parce que c'était le plus évident. Et puis, moi, je connaissais un peu ce que j'avais bossé pendant un an à Shanghai. Et j'avais un de mes partenaires, d'ailleurs, qui tenait une trade à Shanghai. Donc, on a commencé par la Chine. Et puis, au bout d'un moment, on s'est dit, mais la Chine, en fait, c'est facile d'aller sourcer en Chine. Et puis, en plus, on ne trouve pas tout type de matière et de savoir-faire en Chine. Et donc, c'est là où on a commencé à aller sourcer ailleurs. Donc, on a commencé par le Vietnam. Après, on est allé en Inde. Enfin, on est allé en Indonésie. On est allé en Malaisie. On est allé en Europe aussi, avec la Pologne, avec la Lituanie, avec le Portugal. Et d'ailleurs, le sourcing, c'est aujourd'hui, je pense, qui nous différencie de beaucoup de nos confrères, dans le sens où on a vraiment une maîtrise du sourcing dans différents pays. Et c'est ça qui est difficile. Il y a des spécificités, en fait, dans chaque pays. OK. Et ça, qu'est-ce que ça apporte comme valeur supplémentaire à l'utilisateur à la fin de la chaîne ? En fait, il a une offre qui est juste énorme, puisqu'on est capable de faire de l'Indus, du Bohème, de l'art de vivre, etc., etc. Donc, en fait, on a vraiment des gammes qui sont différentes et on a des matériaux qui sont différents et on a des savoir-faire qui sont spécifiques aussi. Par exemple, l'Indonésie, le rotin se trouve en Indonésie. D'ailleurs, c'est marrant parce que le rotin, c'était la mode il y a 40 ans, quand on a voyagé chez les grands-parents. Et puis aujourd'hui, c'est aussi super à la mode. Et le rotin vient d'Indonésie. La matière première est en Indonésie. Et ils ont un savoir-faire aussi du tressage du rotin, etc. Et donc, nous, on va sourcer là-bas. Et aujourd'hui, on a une grosse offre sur le site, justement, de rotin. Ok. Et donc, toi, en fait, ta stratégie de croissance au démarrage, c'était juste d'avoir l'offre la plus complète ? Ouais. Parce qu'ensuite, derrière, tu savais que tu avais des clients, en fait, qui allaient écouler ton stock si tu avais des trucs bien. Ouais. Alors, c'est un raccourci. Parce qu'entre-temps, il faut aussi être visible sur Internet. Il faut aussi maîtriser un certain branding, etc. Chose que nous, on n'avait pas. Parce que souvent, une boîte, elle ressemble un peu aux compétences de son fondateur. Et autant, moi, j'étais très axé produit, mais moins market. Et du coup, on l'a fait très tardivement. D'ailleurs, c'est vraiment un de nos challenges aujourd'hui. C'est d'exister en tant que marque. Sur Rendez-vous Déco, parce que c'est pas le cas du tout d'Arto, même parce qu'on l'a racheté. Donc, peut-être qu'on n'y reviendra pas la suite. D'accord. OK. Parce que je pensais beaucoup aux problématiques de Marketplace, à qui on conseille souvent de commencer par l'offre. En gros, si t'as l'offre, d'ailleurs, les clients, ils vont venir. Et ensuite, de mettre toute la patate sur visibilité, acquisition, etc. Alors, par contre, du coup, là, on parle vraiment, donc c'est ce qui est devenu, en fait, Rendez-vous Déco derrière, qui n'était pas le premier nom que vous aviez. Non. Comment est-ce que Mister Babyfoot et Arto s'inclent dans cette affaire ? Est-ce que ça arrive ? Donc, au départ, Rendez-vous Déco.com, qui ouvre en 2010. Ensuite, en 2012, je me trouve dans une usine. Et puis, je vois un baby tout péter dans un coin. Et moi, c'est vrai que j'ai passé pas mal de temps au café à l'époque. Et donc, voilà, c'est le babyfoot, je kiffais. Et du coup, je me suis dit, c'est dommage, parce que c'est vrai que les babyfoot sont hyper chers. Il y a d'ailleurs une marque qui est très connue en France, qui s'appelle Mondini. Et puis, voilà, c'est le qu'on connaît, c'est eux qui étaient dans les bars, en fait, à l'époque où on allait au PMU fumer et tout. Et donc, en fait, j'ai passé quasiment six mois à développer avec eux un babyfoot qui soit quand même un peu solide et costaud, et où on retrouve surtout les sensations de jeu qu'on avait dans les babyfoot de bar. Et là, on se dit, allez, on lance. Donc, au début, c'est sur Rendez-vous Déco. Puis, on a vu qu'il y avait un engouement de ouf. On s'est dit, en fait, on veut devenir les plus gros distributeurs de babyfoot online. Il n'y avait pas vraiment ça à l'époque. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé. Et en 2013, on lance Mr. Babyfoot. Et aujourd'hui, Mr. Babyfoot a sa propre trajectoire. D'ailleurs, pour la petite histoire, moi, quand j'étais petit, j'étais fan de Jean-Pierre Papin. C'était mon idole absolu. On m'avait dit, si un jour j'étais associé avec JPP, ma vie serait faite. Et il se trouve que dans une autre aventure entrepreneuriale que j'ai eue, il m'a été donné de le rencontrer. Et on est devenus potes, en fait. Et je lui ai proposé de devenir l'égérie de Mr. Babyfoot. Et il m'a dit, mais ça tombe bien. Je suis un très, très bon joueur de babyfoot. Et du coup, voilà. Donc, aujourd'hui, on est associé, d'ailleurs, sur cette structure. La question, c'est, est-ce que tu arrives à le tenir au baby ? Non. Il est vraiment fort. Il est vraiment très fort. Il est vraiment très fort. OK. Alors, juste, bon, on fait Artho. Et ensuite, je te demande comment est-ce que toi, t'organises tout ça. Ouais. Donc, Artho, l'histoire est un peu différente. C'est que quand j'étais en école, j'ai rencontré un mec qui s'appelle Alex. Alexandre Mullier. Il se trouve que son grand-père est un des plus gros entrepreneurs français du 20e siècle, en tout cas. Et donc, on était très potes. Et on s'est dit qu'un jour, on s'associerait ensemble. Et au moment où, en fait, on a commencé à travailler sur ce qu'allait être Rendez-vous Déco et Artho, du coup, on s'est rendu compte qu'en fait, il fallait mieux que chacun écrive sa trajectoire à l'époque. Et du coup, Alex a créé Artho. Et moi, j'ai créé Arc-en-C de l'Intérieur. Donc, je crois qu'il y a eu, en 2014, un petit peu, un virage dans le modèle de Artho, où Artho est devenu un éditeur de meubles, mais plutôt haut de gamme, sous la houlette de Amandine Merle, qui a fait un énorme boulot et qui en a fait d'ailleurs une marque qui était désirée, désirable et pointue dans le domaine du meuble. Et bon, elle a quitté l'aventure après pour des accords avec l'investisseur, mais voilà. Et donc, à ce moment-là, Alex m'a proposé, en fait, de me positionner pour reprendre Artho. Et donc, je trouvais ça un petit peu sympa, parce que pour les deux cousins, quoi, qui sont nés à peu près en même temps, d'être réunis dans un même groupe, voilà. Et puis, nous, ça nous permettait aussi de rentrer sur une verticale qu'on n'avait pas, qui était le meuble haut de gamme en édition. Donc, c'est vraiment la rencontre entre des designers et des fabricants, pour le coup, européens, donc français, italien, portugais, voilà. Mais vraiment en circuit court, quoi. Et donc, depuis 2020, en fait, je suis le CEO de Artho. Alors, la question que se posent toutes ces personnes en écoutant une personne qui a trois aventures entreprendre en arrière en même temps, c'est quelle est ton implication dans chacun de ces projets ? Ah bah, mort. Moi, aujourd'hui, je suis à 100%. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a réuni à Lyon tout le monde. Et que certaines fonctions support sont partagées. Donc, ça va être le cas de la finance, du dev, etc. Et puis après, il y a des spécificités sur chaque marque aussi. C'est le cas notamment de la relation client, par exemple. Donc, il y a des gens qui sont dédiés pour Rendez-vous Déco, d'autres pour Artho, d'autres pour Mr. Bellyfoot. Et donc, en termes de personnes, pour faire un petit point sur les chiffres, donc le nombre de personnes dans l'équipe totale et votre chiffre d'affaires, vous êtes en même temps ? On est 40 aujourd'hui. En termes de chiffre d'affaires, on fait un peu moins de 20 millions d'euros au global. Ouais, belle réussite. Et donc, je te confirme que tu es parmi les plus grosses marques que j'ai reçues dans ce format. Je le savais déjà un petit peu avant de commencer, mais c'est pour nos auditeurs. Alors, on va pouvoir entrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc, tu as commencé par nous parler, à nous parler un petit peu de cette stratégie de ne pas rester distributeur trop longtemps et donc de devenir en fait des experts du sourcing et donc derrière pour les commercialiser. Et pourtant, tu évolais sur un marché qui était de coup très concurrentiel. C'est que tu avais beaucoup de concurrents qui arrivaient, même un concurrent qui avait le beaucoup d'argent, qui avait réussi à avoir capital. C'était ça à l'époque. Et il est mort aujourd'hui, c'est ça ? Ouais, ça a duré trois ans. C'était, on peut le citer parce qu'il n'y a pas de, voilà, c'était Usine à design qui à l'époque avait levé, mais comme énormément d'autres sites. MyFab avait levé aussi, pas loin de 5 millions d'euros, etc. Ça a été balayé en trois ans, pareil. Il y a plusieurs modèles dans les startups. Moi, c'est vrai que je suis savoyard. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais je suis savoyard. On dit qu'un savoyard, quand tu jettes l'argent par les fenêtres, c'est à l'intérieur de la maison. Et donc, en fait, nous, dans la manière dont j'envisageais en fait un business, c'est que je me sentais très mal à l'aise à l'idée d'avoir un business qui grossit, mais qui à un moment n'est pas viable parce qu'il ne gagne pas d'argent. Et donc, en fait, très tôt, on a cherché justement cette rentabilité. Et d'ailleurs, on a été rentable au bout de trois ans. D'ailleurs, j'étais accompagné depuis l'origine par des entrepreneurs. Et c'était des entrepreneurs terrain, quoi, tu vois, traditionnels d'ailleurs, pas forcément du web. Alors, j'étais accompagné aussi par des entrepreneurs du web, comme par exemple un mec qui s'appelle Jérôme Kaoglagnan, qui m'a beaucoup aidé et qui avait développé Decathlon.com. Et Guy Leclerc, qui lui, était président d'Intersport Monde. Il y avait Jacques-Édouard Charest, qui avait été numéro deux de Casino, qui avait été président de Quick, tout par gel, quoi, parce que des boîtes qui font plus d'un milliard. Donc, voilà, c'était des mecs, mais qui n'étaient pas dans le trip, on lève des fonds, on grossit fort, etc. C'était plutôt des mecs qui étaient ancrés, bien les pieds sur terre, en se disant, OK, business internet, c'est bien, mais c'est un business comme les autres. Donc, en fait, ça ne tiendra que si c'est rentable. Et donc, on a très tôt cherché, en fait, à la rentabilité et on n'était pas du tout dans le désir de lever beaucoup d'argent pour essayer de grossir. Parce que ce que j'ai compris, mais après coup, c'est que plus on a d'argent et plus aussi on fait des conneries qui sont moins rattrapables. Pourquoi ? C'est comme un gros bateau. Quand on a un petit bateau avec un peu d'argent, on pivote, on fait des conneries, puis on est capable de revenir dans une trajectoire très rapidement. Quand on est très gros, qu'on investit des grosses sommes d'argent, en fait, le bateau est beaucoup moins manœuvrable. Et donc, je pense que c'est finalement ce qui nous a permis de maîtriser ce qu'on faisait et de grossir, mais step by step et de manière raisonnée, c'est justement ce truc-là. C'est d'avoir finalement assez peu d'argent et de toujours se poser la question de est-ce qu'on est en train de bien le dépenser, en fait. Et comment t'as tiré ton épingle du jeu pour être un des derniers qui restent sur ce marché ? Justement, je pense qu'on avait cette vision, on est sur Internet, mais par contre, il faut qu'on soit rentable. Et donc, on avait vraiment cette vision-là de si on veut tenir, il faut qu'on gagne de l'argent. Deuxièmement, je dirais qu'on avait des équipes probablement qui étaient talentueuses. Et donc, quoi qu'ils sont talentueuses, il y en a qui sont là depuis très longtemps. C'est une boîte qui a maintenant un peu plus de 11 ans. Donc, voilà. Et puis, je pense aussi qu'à un moment donné, il y a des effets de paliers dans des boîtes. Et nous, on a su justement passer ces paliers et tenir. Et il y avait énormément de concurrents. Et puis, à un moment donné, le marché s'est consolidé. Les plus faibles, finalement, ont disparu. Et nous, on est restés. Et du coup, la part du gâteau aussi, c'est distribué entre moins d'acteurs. Et c'est quoi les erreurs que les autres ont faites ? Et que vous n'avez pas fait soit parce que vous avez une stratégie qui est meilleure, soit parce que vous n'avez pas l'argent pour faire ces erreurs-là ? Oui, notamment en acquisition. Bon, on était Google, un outil qui est très gourmand. Donc, en fait, il est même illimité. Donc, si on a envie de drainer du trafic, etc. Et nous, en fait, très tôt, on allait par test. Donc, on se posait la question, est-ce que cette campagne-là, elle est rentable ? Est-ce qu'il faut qu'on va continuer ? Par exemple, à l'époque, acheter le mot-clé canapé, ça coûtait 2 euros. Et elle a dit, OK, mais 2 euros, OK, combien j'en revends ? Et nous, on n'avait pas une offre où on avait mis le canapé. On avait peut-être une dizaine de modèles de canapé. Donc, en fait, on était plutôt dans une niche. Donc, très, très rapidement, on a cherché justement à aller chercher de l'acquisition, mais avec vraiment des mots-clés qui étaient très ciblés, etc. Et puis, on a compris assez vite aussi que les marketplaces pouvaient être une opportunité pour nous et pour grossir. Et du coup, on a été un des premiers à rentrer sur La Redoute, par exemple, qui a mené sa transformation à peu près dans ces années-là. Ils sont passés de la fringue, clairement, à l'ameublement avec Brio. C'est super ce qu'ils ont fait, avec des très belles marques aussi, La Redoute Intérieure et MPM. Et nous, on a intégré la marketplace et ça a très bien fonctionné et très rapidement pour nous. Donc, en fait, ça a été un relais de croissance aussi. Donc, on a cherché en fait à être malins. Et comme on n'avait pas d'argent, justement, à essayer de trouver des leviers qui n'étaient pas trop chers. Parce que quand on parle de marketplace, en fait, on n'est qu'aux variables. Donc, on maîtrise en tout cas le coût. C'était quand chronologiquement, ça, que vous êtes rentré ? Là, on est en 2014-2015. OK. Ouais. Et donc, ça, c'est directement devenu un gros poste de revenus ? Ouais, de chiffre d'affaires, ouais. On a généré pas mal de chiffre d'affaires. On est rentré aussi avec tous ceux qui sont nés, en fait, à l'époque. Tout le monde a lancé sa marketplace et les Conforama et le Roi Merlin. Il y avait dernièrement, depuis deux ans, on est chez Maisons du Monde aussi. Et d'ailleurs, un de nos prochains défis est à l'international. Et on va commencer par la marketplace. Donc là, on a lancé l'Espagne et à travers Maisons du Monde. Et puis, si on voit que nos produits plaisent, et d'ailleurs, ça a l'air d'être le cas en Espagne, on l'a lancé il y a dix jours et ça marche super bien. À ce moment-là, on va rentrer, nous aussi, en direct avec le site internet. Ok, d'accord. Ça, c'est intéressant parce qu'on parle souvent du sujet internationalisation avec les DNVB que je reçois dans le podcast. Et c'est souvent le truc sur lequel les gens se cassent la gueule toujours. Parce qu'en fait, c'est assez dur de pénétrer un pays, du moins dans les retours que j'ai eus en direct to consumer. En mode, une grosse campagne d'âge, je paye des influenceurs et hop, je peux ma banque comme ça. Ça ne marche pas souvent. Et les seuls cas que j'ai vu fonctionner, c'est ça où tu arrives avec ton distributeur. Je pense à l'aphorique qu'on a reçue dans ce podcast. Je ne sais pas si tu connais, mais qui a rentré comme ça, pareil, aux US. Et donc, du coup, aujourd'hui, vous avez… Les US, c'est encore autre chose. C'est autre chose. Mais en présence Marketplace, aujourd'hui, vous savez quoi ? Vous avez utilisé La Redoute, Maison du Monde ? Les trois principaux aujourd'hui, quatre, on va dire, c'est Maison du Monde, La Redoute. On a Vipi aussi qui a lancé sa Marketplace. On a Mano Mano. Puis après, on en a plein d'autres, mais qui sont plus petits. Ok. Mais en fait, je rajouterais quand même là-dessus qu'il y a aussi une question de maturité. Ça veut dire qu'en fait, à l'international, tu vas démultiplier tes problèmes. Et finalement, si tu n'as pas bien capté sur ton marché, là où finalement était ton talon d'aché, tu vois, en gros, ta faiblesse, en fait, tu vas démultiplier ça à l'international. Alors que nous, ça fait quand même 12 ans qu'on est sur le marché. Aujourd'hui, on maîtrise un peu mieux ce qu'on fait, notamment au niveau de la satisfaction client. Et peut-être qu'on en reparlera, mais de toute la relation client. Et du coup, on a cette maturité pour aujourd'hui, à l'ERC d'Espagne, sans courir un risque de désorganiser l'entreprise. Et je pense que ceux qui cherchent à rentrer soit trop tôt, soit trop forts, donc on y va, campagne d'acquisition, influenceurs, RP, etc. Quelque part, c'est y aller un peu à force, un peu trop vite, un peu trop fort. Alors que nous, la philosophie dans laquelle on a toujours été, c'était de se dire, OK, on fait des MVP, on teste, on voit ce qui se passe, on apprend, et puis petit à petit, on y t'aille. Et finalement, en apprenant, ça nous permet d'être plus performant. Et là, on commence à accélérer. Et on a toujours agi comme ça sur tous les sujets. Et qu'est-ce que tu... En fait, je me demande si demain, t'as une marque qui vient te voir et qui te dit, je me pose la question de l'international, et qui aimerait bien savoir si toi, tu lui recommandes d'y aller. Qu'est-ce que t'aimerais bien qu'elle ait craqué, ou du moins résolu sur son marché domestique d'abord ? En gros, la question, c'est quand est-ce qu'il faut y aller, mais sauf que c'est une très mauvaise question, quand est-ce qu'il faut aller à l'international, parce que c'est très général ? Ouais, je pense qu'il n'y a pas vraiment de question. Déjà, la première... Quoi, ce que je disais à l'instant, c'est déjà une certaine maîtrise de ce qu'on fait déjà sur le marché sur lequel on est. Deuxièmement, de se renseigner un petit peu sur les pays où on veut aller. Déjà, un, en termes d'appétence du marché, sur les produits en question. Deux, sur la difficulté qu'il y a à adresser ce produit, ce pays avec les produits qu'on a. Donc nous, on est sur du volumineux, quand même, dans l'émeublement. Donc ça complexifie quand même la chose. Mais d'un autre côté, c'est les produits sur lesquels on a relativement peu de rétractation par rapport à la fringue, par exemple. Donc c'est vraiment d'étudier aussi les spécificités du pays, savoir d'un point de vue logistique comment on va gérer. Et puis en interne aussi, qu'il y ait une vraie équipe qui se doit dédiée. Nous, on appelle ça les OBEIA. C'est un terme japonais pour dire, en fait, quand on lance un projet sur lequel on a assez peu de maîtrise, on réunit toutes les personnes qui sont concernées dans l'entreprise. Et en fait, on co-construit ensemble la solution du produit qu'on va créer. Donc ça, la dernière fois que vous l'avez fait, c'était pour l'Espagne ? Oui, là, on a lancé l'Espagne il y a dix jours. Ça nous a pris pas loin de six mois de travail. Et donc ça ressemblait à quoi ? En fait, OBEIA, c'est le résultat final qui s'appelle OBEIA ? Non, OBEIA, c'est le fait de se réunir avec tous ceux qui sont concernés, de lancer le projet. Et en fait, on a une récurrence chaque semaine où chacun avance sur ses sujets. Donc chacun a des challenges à relever par rapport aux nouveaux produits qu'on veut créer, parce que le nouveau produit, c'est lancer la commercialisation en Espagne. Et donc par rapport à ce nouveau produit, chacun a des challenges. Et donc chaque semaine, on voit comment on avance. Il y a des nouveaux trucs qu'on découvre, etc., etc. On commence à itérer sur les sujets et puis in fine, jusqu'au lancement qui s'est fait et sans heure. Donc en fait, c'est ça, surtout la réussite là-dedans. Et le MVP ? Enfin non, du coup, en Espagne, vous n'êtes que sur Maison du Monde. Vous n'avez pas encore... Non, on a lancé aussi trois autres marketplaces en même temps, simultanément. Et donc en fait, le MVP ? C'est de lancer le produit via les marketplaces. D'accord, donc c'était ça. Ouais, ouais, ouais. Et putain, ça prend six mois à développer ça. Si tu veux le faire, après, ce n'est pas le seul challenge qu'on relève dans la boîte. Et puis, il y a un temps aussi, nous, on n'aime pas trop être pressé ou se mettre... En fait, on avance, on a des challenges très clairement en tête et puis on construit la solution. Donc là, il y avait une vraie aussi... Il y avait un défi technique qui était là-dedans au niveau de justement comment on gère nos flux avec l'international. Il y avait aussi toute une partie logistique. Donc ça veut dire le plan de transport que tu as en France, il faut être capable de le dupliquer à l'international avec l'Espagne. Et comment tu gères les retours aussi ? Est-ce que tu fais du retour individuel ou est-ce que tu as une plateforme qui permet de consolider en Espagne les retours pour les ramener ? Puis il y a aussi là-dedans une considération écologique où nous, on est sensibles à ça. Donc voilà, il fallait... Donc en fait, quand tu commences à explorer un sujet, c'est là où tu... Tu sais, c'est le fameux syndrome de Linkruger. Moins tu connais un sujet, plus tu parles facile. Et en fait, quand tu commences à rentrer dedans, c'est là où tu découvres qu'en fait, il y a une vraie complexité à ça. C'est d'ailleurs pas pour rien que tu as reçu pas mal de DNVB qui s'étaient cassés les dents sur l'international. C'est pas simple. C'est ça, c'est toujours la même chose en vrai. C'est plus d'avance. Moi, pareil, sur le sujet e-commerce global, sur l'acquisition, je pensais... Quand j'ai lancé le podcast Les Bruts e-commerce, je me suis dit je vais tourner en rond au bout de trois épisodes. Faites plus avance plus je m'en rends compte pour rien en fait. Genre, tout le monde... T'as pas deux trucs qui sont exactement similaires ? C'est super intéressant de l'entendre. Alors, on va parler du gros point que j'ai noté sur ma feuille dont on a discuté une petite demi-heure avant. C'est aujourd'hui, tu es une boîte qui fonctionne et d'ailleurs, tu es même un apôtre du mouvement Lean. Enfin, apôtre dans le sens où tu es un relais de la philosophie. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà le Lean, ce que ça veut dire et comment ça se traduit dans ta boîte ? Si tu le veux bien, je vais juste repartir de pourquoi est-ce qu'on est passé sur le Lean. Donc en fait, une boîte, quand elle démarre, tu vois, c'est le Startup Nation, on en avait parlé un petit peu. Donc voilà, tout le tout flamme. On n'est pas beaucoup. Il y a une énergie de dingue. On a des challenges qui sont extrêmement clairs et qui alignent tout le monde. Puis après, la boîte commence à grossir un petit peu. Puis là, tu te dis OK, il faut structurer. Donc en fait, comme en école de commerce, tu n'es pas forcément formé à diriger une boîte. En fait, c'est ce qui est marrant. On appelle ça une école de commerce, management, machin, etc. Mais en fait, tu ne connais rien de ça. Et donc en fait, tu fais avec ce que tu connais. Et donc le système qu'on connaît qui est prédominant mais dans le monde occidental, c'est celui qui est, on va dire, l'héritage du taylorisme ou plus globalement de la société qui est exploitante. Donc en fait, l'alignement se fait par le désir de l'actionnaire. C'est lui qui dirige en fait un peu la boîte. Et donc nous, on était dans ce truc-là, pyramidal. Moi quand même, j'ai voulu devenir entrepreneur parce que ce qui était le plus important pour moi, c'était ma liberté. Et là en fait, je voyais que plus la boîte grossissait et moins j'avais de liberté parce que je prenais un nombre de décisions incalculables. Et en fait, j'avais créé ce truc-là parce qu'on était dans un système pyramidal. Donc là, j'ai dit stop. On arrête. On est en 2015 à peu près. Et je découvre, grâce à Frédéric Lalou, Reinventing Organization qui m'est apparue comme étant une bible. J'ai mangé le livre trois fois d'affilée. On a commencé à se lancer dedans mais vraiment à fond et avec des bénéfices qui étaient vraiment géniaux pour la boîte. Ça veut dire que les salariés étaient hyper libres, épanouissement total. C'est l'entreprise libérée. Épanouissement total, énergie retrouvée, etc. Et puis, à un moment donné, on a touché du doigt une limite. Cette limite a été double. La première, c'est qu'en fait, l'entreprise libérée, elle est très concentrée sur la satisfaction de ses collaborateurs mais finalement un peu moins sur celle de ses clients. Et la deuxième chose, c'est que dans l'entreprise autonome libérée, tu n'as pas de système d'apprentissage à proprement parler. Or, une boîte pour grossir, il faut qu'elle apprenne à craquer des nouveaux sujets. Et donc, c'est là où en fait, Alex, mon pote toujours pareil, lui avait expérimenté le Lean, il avait entendu parler du Lean et il m'a dit je pense que ça va te plaire. Et là, en fait, j'ai commencé à m'y intéresser en lisant un bouquin et après, je suis mis une formation avec un super coach en Lean qui s'appelle Régis Medina et il a monté une boîte qui s'appelle Kimmy et en fait, j'ai plongé à partir du moment où j'ai commencé cette formation, ça a été un espèce de focus et maintenant, ça fait, ouais, c'est depuis 2019, donc ça fait à peu près deux ans et demi. Je me suis formé moi et puis ensuite, j'ai commencé aussi à délivrer le message dans l'entreprise. Il y a des collaborateurs qui ont suivi également des formations avec Kimmy et aujourd'hui, en fait, on peut dire qu'on est... Alors, on dit qu'il faut à peu près trois ans pour mettre en place une entreprise en Lean. Je pense qu'on n'est pas loin de fonctionner en Lean, même si on a encore mille trucs à apprendre. Je pense que j'ai compris 10% de ce qu'est Lean, en fait. Donc, le terrain d'exploration, il est infini. Et donc, avant d'être un modèle de management, tu dirais que Lean, c'est une philosophie ? Ah ouais, c'est même un outil de développement personnel, en fait. C'est japonais, le Lean, en fait, l'origine du Lean, c'est quoi ? C'est Toyota qui, post-guerre, eh bien, était complètement au bord du gouffre, et les mecs se sont dit, ben voilà, on a besoin de construire des véhicules pour reconstruire le pays, et puis en plus, on a de l'ambition, donc on veut devenir la première capitalisation automobile mondiale. Ils sont arrivés, d'ailleurs, en 2008 ou 2009, et à un moment donné, en fait, des experts se sont intéressés à Toyota, ils se sont dit, mais comment c'est possible que ces mecs passent toutes les crises mieux que les autres ? Vous mentez sur vos résultats financiers ? Et donc, ils ont dit, mais non, mais venez voir, ils ont envoyé des experts, etc. Les mecs ont dit, non, non, en fait, les gars ont trouvé une philosophie. Donc, en fait, le Lean, c'est pas Toyota qui appelle ça le Lean, c'est ceux qui ne sont pas chez Toyota, qui ont identifié ce que faisait Toyota comme étant du Lean. Et donc, au démarrage, qu'est-ce que c'est que le Lean ? Le dogme du Lean, c'est qu'une boîte, en fait, dans ce qu'elle produit et la manière dont elle le produit. Et Toyota, en fait, a mis en place un système apprenant qui permet à tout le monde dans l'entreprise en permanence de craquer de nouveaux sujets et donc d'apprendre à faire de nouvelles choses. Et quand à l'échelle d'une société, tout le monde apprend à faire des nouveaux trucs avec une obsession, c'est celle de la satisfaction client, en fait, l'alignement, il est trouvé directement. C'est que tu es focus sur la satisfaction client. Et donc, en fait, tu passes de la société qui est exploitante à celle qui est apprenante avec plein de bénéfices sous-jacents que tu vas trouver à cela, comme par exemple l'épanouissement des collaborateurs, le niveau de satisfaction de tes clients qui augmente. Donc forcément, ils vont plus te recommander et ils vont plus commander chez toi aussi. Donc nous, ça nous a permis, par exemple, de passer d'une note trust pilote de 3,8 à 4,3 en l'espace de deux ans. Et d'ailleurs, on est proche du 4,4 et notre objectif, c'est de ne pas s'arrêter. Donc il faudrait qu'on arrive à 4,8 si c'est possible d'y arriver un jour. Donc voilà, donc vraiment un alignement global de la boîte par rapport à une philosophie qui est comment est-ce qu'on crée un design d'entreprise qui permet à tout le monde d'apprendre tout le temps. D'accord. Ok, alors j'ai plein de questions dessus. La première est un peu de rendre ça concret, je pense, pour les gens qui ne connaissent pas bien la philosophie. En gros, qui est-ce qui, selon toi, chez Rendez-vous Déco est le plus représentatif de la philosophie Lean ? Peut-être dans les rituels, dans la façon dont tu t'adresses aux équipes. Alors déjà, on est organisé avec des team leaders. Ce n'est pas des managers, c'est des team leaders. Je ferai le parallèle encore une fois entre l'entreprise traditionnelle et l'entreprise qui fonctionne en Lean. C'est que d'un côté, c'est du manage and control. Et nous, c'est du orient and support. Tu vois, ça parle quand même. Ce que ça veut dire, c'est que le team leader, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, mais qui n'a pas à proprement parler un rôle hiérarchique avec les collaborateurs qui composent l'équipe. C'est plutôt le mec qui est là pour faire en sorte que tout le monde soit formé. Et donc, en fait, son rôle, ça va être d'être dans une espèce de philosophie où il va accompagner les gens pour qu'ils maîtrisent mieux leur métier et pour qu'ils se posent aussi les bonnes questions. Donc, en fait, c'est un espèce de coach interne. Donc, c'est team leader, on se réunit aussi chaque semaine pour évoquer des sujets qui sont transversaux. Donc, voilà, ça, c'est un exemple de structuration. après, il y a ce qu'on appelle le game bas. Donc, le game bas en japonais, ça veut dire là où les choses se passent. Moi, je passe deux jours par semaine à faire du game bas dans la boîte. C'est-à-dire que normalement, plus tu grossis dans une boîte, plus il y a du monde et puis, en fait, le patron est déconnecté des opérations. Il y a plus de temps, donc, il prend des décisions sur Excel avec son DAF. D'ailleurs, c'est un truc que je n'ai jamais compris. Le DAF numéro 2 de la boîte, ça veut dire, mais attends, on prend des décisions par rapport à la finance. Non, on prend des décisions par rapport aux clients, en fait. Et ça, c'est un des gros changements aussi dans la manière, dans le paradigme, en fait, dont tu regardes les choses dans la boîte. Donc, le game bas, en fait, c'est comment est-ce que, quoi, c'est aller sur le terrain pour se rendre compte de la réalité des choses et de ce qui est dur pour les collaborateurs. Et donc, après, on fait ce qui s'appelle l'ail-hélicoptère, c'est-à-dire qu'on écrit et on oriente la stratégie de la boîte par rapport à ce qu'on a observé sur le terrain, mais sans intermédiaire, j'ai envie de dire. Donc, en fait, l'ail-hélicoptère, c'est que l'hélicoptère, il peut monter, il peut descendre, et donc, il se nourrit à la fois d'une espèce de connaissance du marché que le patron a parce qu'il y a depuis longtemps, parce que c'est son rôle aussi de se renseigner, d'être en contact et donc ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, ça permet d'aligner tout le monde. Ce n'est pas le patron visionnaire qui a compris tout mieux que tout le monde et plus vite que tout le monde. Au contraire, c'est je suis allé sur le terrain, j'ai vu ce qui se passait et du coup, ensemble, on oriente la stratégie future de l'entreprise parce que justement, elle se nourrit du terrain. Et c'est une présence physique ou c'est une réunion ? Je ne sais pas, tu fais des promes avec les gens. je me pose physiquement à côté d'un dev. Je n'y comprends rien. Je n'ai jamais écrit une ligne de code. ce n'est pas du tout mes affinités, rien de tout. Mais je vais lui dire qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Tu peux m'expliquer comment tu fais ? Là, je vais prélever une pièce du marketing. On m'a demandé, j'en sais rien, de mettre ce qu'on appelle le back to stock. Quand un produit est épuisé, on met un truc, être informé de la remise en vente du truc. Je dis OK, tu as prélevé ça là. Et en fait, mon rôle, c'est de le regarder, de lui poser des questions et en fait, d'amener le collaborateur à lui-même prendre du recul sur sa production. Et en faisant ça, en fait, il va identifier ce qu'on appelle des points d'amélioration qui vont mener derrière du Kaizen. C'est comme ça qu'on appelle ça en ligne. Et donc, là-dedans, il y a une intention. C'est-à-dire que généralement, ça part d'un problème. En ligne, on adore les problèmes. Contrairement aux entreprises traditionnelles ou un problème, au pire, tu essayes de le mettre sous le tapis et de dire non, non, je n'ai rien vu. Comme ça, au moins, tu n'es pas emmerdé. Et au pire, si tu te fais choper, tu essayes de trouver un mec autour en disant mais ce n'est pas de ma faute, c'est lui. Alors que nous, en ligne, le mec qui relève un problème, en fait, c'est génial parce que c'est une manière finalement d'apprendre un truc. Et en plus, collectivement, parce que quand tu fais un Kaizen, normalement, toutes les personnes qui sont concernées, eh bien, elles vont participer. Et donc, en fait, on apprend un truc ensemble et généralement, c'est aligné auquel ça va permettre d'améliorer l'expérience utilisateur ou la satisfaction de mon client. Et donc, parce qu'en gros, le format, les bruits e-commerce, c'est qu'on analyse comment est-ce que les boîtes e-commerce, elles grossissent. Ouais. Au début... En fait, une boîte, elle va grossir quand elle arrive à résoudre les irritants pour ses clients. Eh bien, en fait, c'est exactement ça que je voulais faire comme transition, c'est que la raison pour laquelle le lean, c'était un truc dont je voulais parler, dont on n'a jamais parlé dans les épisodes tout avant. C'est une manière de réduire les irritants. Voilà. Et donc, du coup, en fait, à terme, si on fait le truc jusqu'au bout, c'est d'avoir des clients plus satisfaits, donc, qui te recommandent ou qui recommandent eux-mêmes chez toi. Ouais. Et donc, c'est en ce sens-là que c'est un levier de croissance. En fait, tu te dis même que comment est-ce que tu veux pouvoir grossir si jamais tu ne rentres pas dans une démarche où justement, tu arrives à finalement satisfaire mieux tes clients. Alors oui, tu peux aller à la course aux nouveaux clients. Donc, tu vas dépenser de l'argent pour séduire une nouvelle personne ou créer une valeur d'usage qui n'existait pas avant et où les gens vont adopter directement, mais de manière durable. Si tu veux rester sur un marché, et tout en grossissant, ça veut dire garder le même niveau de service alors même que tu as plus de volume à traiter, il faut avoir un système pour arriver à ça. Et pour arriver à ça, justement, ce système-là, c'est de se dire en fait, je me pose les bonnes questions et je vais résoudre les bons problèmes et en entraînant l'équipe à résoudre les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent, eh bien en fait, ça va me permettre de relever les défis de demain parce que justement, les mecs ont l'habitude de relever des défis. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est super intéressant. Qu'est-ce qu'une autre personne qui voudrait implémenter le Lean dans sa marque e-commerce devrait savoir ? Déjà, je pense que le point de démarrage, c'est de s'intéresser à ce que c'est. Est-ce qu'on va commencer par où ? Lire un bouquin, il y en a un qui est très facile, qui se lit super bien, qui s'appelle Apprendre à apprendre de Régis Méquaïson 4 à avoir écrit dont Régis Médien, j'ai parlé juste avant, Jacques Chèse aussi qui est un de mes deux sensei. Donc, le sensei, c'est le coach qui m'accompagne. Donc, moi, tous les mois, je suis accompagné par un sensei qui vient dans la boîte, etc. Et d'ailleurs, c'est très rigolo parce que les sensei, contrairement à des consultants, consultant, il arrive, bam, tac, il prend son PowerPoint, il dit, voilà, tu devrais faire ça. Le sensei, pas du tout. Le sensei, il oriente juste ton regard sur un truc sur lequel tu devrais peut-être t'intéresser. Et parfois, c'est assez énigmatique. Jacques Chèse, justement, il me racontait ça au démarrage, quand on onboardait, il me disait, ben voilà, il disait que la première fois qu'il avait reçu son sensei, qui s'appelle Michael Ballet, ils avaient passé toute la journée à visiter l'usine, etc. Et lui, il était super fier de montrer sa nouvelle usine, super belle, etc. Et à la fin de la journée, il disait, que Chèse, vous êtes sympathique, mais vous êtes cruel. Et paf, il part. Une journée, on part, on dit, je suis sympathique, mais cruel. Et donc, il réfléchit, réfléchit. Et en fait, ce dont il s'est rendu compte, c'est qu'il avait complexifié, malgré le fait qu'il avait monté une nouvelle usine, les opérations, parce que les mecs devaient cavaler d'un côté à l'autre, alors que le lean, c'est comment est-ce que finalement, j'arrive à réduire le gaspillage. Et donc, pour ça, je vais observer justement la manière de travailler, prendre toujours ce recul et cette analyse par rapport à ce qu'on fait et se demander comment est-ce qu'on peut améliorer ce truc. Et donc, par exemple, Toyota, pour visser les pare-soleil dans les voitures, c'est quand même, il faut le contentionner, etc. Ils ont inventé la chaise du futur où le mec est déjà en position avec une impulsion. Il pousse la chaise, elle rentre parfaitement dans la voiture et il est calé comme ça, il n'a plus qu'à mettre deux coups de visseuse et c'est terminé. Donc, ça veut dire qu'en faisant ça, un, le collaborateur, il est beaucoup plus épanoui parce qu'il n'est pas là en train de se contentionner. Deux, sur le long terme, il ne va pas avoir d'arrêt maladie parce qu'au bout d'un moment, quand tu te tords en deux pendant 20 ans, 30 ans, voilà. Et puis, en plus, la qualité de ce que tu produis, elle est maximale parce qu'il y a un système qui te permet justement d'être hyper précis dans la manière de poser les choses. Ok. Ah oui, tu parlais d'un point dont je voulais absolument parler, c'était la notion de résolution de problème en ligne. Ouais, on appelle ça la RDP. Donc, en fait, comme je disais, les problèmes, on les recherche dans le ligne, c'est quelque chose qu'on valorise et qui peut arriver à n'importe quel moment. Mais vraiment, dans la journée, on fait de la résolution de problème plusieurs fois par jour. Je vais prendre l'analogie avec une usine, c'est plus facile. Dans une usine, tu produis les trucs et puis après, les mecs se les passent de ligne de prod à ligne de prod. Quand il y a un produit qui n'est pas parfait, chez Toyota, en fait, il y a une corde comme ça et tu tires ce qui s'appelle le handon. Donc, ça veut dire tu tires la corde, ça arrête la ligne de production, tu as le patron de l'usine qui descend en courant et tout le monde se réunit autour de la pièce en disant bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça vient d'où ? Etc. Et tu cherches, en fait, non pas à rester en surface, donc, ah, ben là, elle est un peu rayée. Bon, attends, vas-y, on va la polir un peu puis on la passe à l'autre. mais sauf que si c'est la machine qui est grippée, en fait, toutes les autres, elles vont être dans la même situation. Donc, voilà. Et donc, en fait, tu t'intéresses à travers un problème. Donc, déjà, tu te mets bien d'accord sur le problème et ça, c'est pas si facile parce que si tu trouves une solution à un mauvais problème, en fait, c'est une bonne solution pour le mauvais problème, donc c'est une mauvaise solution pour le bon problème. Et donc, en fait, tu regardes ton problème, derrière ce que tu fais, c'est que tu réunis les gens qui sont concernés par le problème et tu vas chercher la cause racine à travers les 5 pourquoi. Et on a tout un système, tu vois, grosso modo, on dit qu'il y a les 4 M. La cause racine, elle vient la plupart du temps des 4 M. Donc, tu as le man avec la connaissance qu'est le mec du produit. Donc, par exemple, par rapport au problème que je rencontre, est-ce que c'est un problème de connaissance ? Est-ce que c'est un problème de méthode ? Est-ce que c'est un problème de matière ? Matière, c'est l'input. C'est l'information que je reçois. Ou est-ce que c'est un problème de matériel, donc d'outil ? J'ai un exemple, un tout con. On chargeait les prix à la main sur le site internet. Donc, souvent, on avait des erreurs. En fait, on mettait les personnes en situation d'échec parce qu'une fois que tu as rentré 20 lignes, 30 lignes, tu peux te perdre dans le truc, etc. Donc, on avait des erreurs régulièrement. Et là, on a fait ce qu'on appelle du PokaYoke, ça veut dire système anti-erreur. Comment est-ce que, en fait, tu ne mets pas en place une rustine, mais tu éradiques l'erreur ? C'est qu'en fait, on a créé un outil où tu peux, en fait, uploader, tu peux télécharger directement sur le back-office l'ensemble des prix chargés en masse. Et du coup, un, c'est de la satisfaction pour le collaborateur, ce qui ne fait plus une tâche qui est reloue et en plus, il peut se tromper. Donc, dans une boîte traditionnelle, le mec qui se trompe, tu te dis, mais en fait, qui a fait cette connerie ? Alors que là, nous, la manière dont on a raisonné, c'est, on s'est dit, pourquoi l'erreur est arrivée ? Ok, c'est un problème de matériel, donc il faut qu'on ait un outil qui soit performant là-dessus et donc, on a travaillé à créer l'outil et aujourd'hui, en fait, ce problème-là n'arrivera plus jamais. C'est intéressant, je suis très fan des 5 pourquoi. Mais souvent, je me rends compte, je ne sais pas comment tu l'appliques, mais les 5 pourquoi sont souvent, je ne sais pas, 3 ou peut-être 4 pourquoi tu veux le voir au max, mais je suis rarement descendu jusqu'à 5 pour trouver la source. Je pense vraiment être très très fort. Ouais, en fait, c'est une question d'entraînement. Tu t'entraînes à ça et puis tu entends, non, c'est qu'en fait, tu es très intelligent, donc tu arrives au 5ème pourquoi plus vite que les autres. Tu en as besoin que de 3. Merci beaucoup. Ok, non, mais c'est super intéressant parce que, en fait, quand tu montes une agence, en fait, ton travail aussi, tu penses que souvent, c'est dire aux gens quoi faire, en fait, c'est souvent leur expliquer, leur faire comprendre où est le problème. Exactement. Orienter le regard. Et voilà, et ça prend beaucoup de temps, en fait, parfois aussi de comprendre des mois, de comprendre où vient le problème. Ok, alors, il nous reste encore quelques minutes. J'aimerais qu'on parle de comment vous prévoyez de continuer à grossir dans tout ce qui se passe à partir d'aujourd'hui jusqu'à dans le futur. Tu m'en parlais de plein de choses. Je vais te laisser m'expliquer un petit peu ce que tu vois comme futur. Donc, on a plusieurs challenges à relever. Le premier, c'est qu'on va déménager, on va prendre des locaux beaucoup plus gros et qui vont être adaptés aussi à notre manière à fonctionner parce que quand tu es quand tu fonctionnes sur la philosophie Lean, en fait, tu as un management qui est visuel. Donc, ça veut dire que, par exemple, chacun moniteur des KPI à journée. Donc, ce n'est pas des KPI financiers, d'ailleurs, je précise. C'est des points de contrôle sous-jacents de productivité. Ça veut dire, ce que je produis là, est-ce que je suis dans une situation OK ou pas OK ? Est-ce qu'il me permet de réagir tout de suite ? Souvent, quand tu fais de l'analyse financière, en fait, c'est une analyse dans le rétroviseur parce que les choses se sont déjà passées. tu n'es pas capable de réagir immédiatement. Tu le fais forcément avec un délai beaucoup plus long. Ça, puis on aime bien voir nos challenges aussi par Paul qui sont affichés. Donc là, on se crée des bureaux qui sont vraiment à notre image avec des tas d'affichages, etc. D'ailleurs, je t'inviterai à venir le voir si ça t'intéresse à Lyon. Et voilà, ça, c'est un de nos premiers challenges. Deuxième challenge, c'est qu'on a une boîte qui s'appelle RDVD Stock qui fait de l'upcycling. Donc, nous, on fait ça déjà depuis cinq ans. En fait, l'idée de départ, c'était de dire c'est trop con. En fait, on a des retours de produits qu'on ne peut pas revendre. Et pourtant, il faudrait les valoriser parce que ça permet pour une certaine population qui ne peut pas s'acheter des meubles neufs de pouvoir accéder à des meubles qui sont cools. Et donc, on a monté un magasin qui s'appelle RDVD Stock. Et la prochaine étape, en fait, c'est qu'on monte des magasins Rendez-vous déco. Donc, on a là le premier qui est en prévision qui ne sera pas loin du magasin RDVD Stock. Continuer justement dans cette perspective où on y va petit à petit avec un MVP, de bien comprendre quels sont les enjeux, de bien comprendre aussi la marche qui nous sépare d'un fonctionnement optimal. On va y aller petit à petit. Donc là, on va en monter un, puis après, on en montra deux, trois, quatre, puis on verra comment on va aussi. Un autre défi, c'est de continuer à satisfaire nos clients. Toujours plus. Je parlais de la note de 4,8. On est à 4,3. En fait, on sait que c'est l'indicateur suprême. Si jamais on fait bien notre métier, notre note, elle va monter en fait. C'est un hors-star ? Bien sûr. Donc c'est quoi ? C'est la note Trustpilot ? Ouais. Excellent. Ouais, parce qu'elle ne ment pas la note Trustpilot. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on interroge tous nos clients et donc, en fait, c'est même là où on vient chercher nos future challenges. C'est-à-dire que tous les jours, je suis... En fait, c'est même pire que ça, c'est que chaque avis Trustpilot qui est mis sur la marque, en fait, je reçois un slack avec le truc qu'on a plugé les deux outils. Et donc, en fait, moi, ça me nourrit énormément et on en parle en réunion team leader justement en disant OK, on va prendre les pires avis qu'on nous a laissés parce qu'en fait, c'est des clients qui nous crient leur insatisfaction et qui nous donnent la possibilité de nous améliorer et qui ont finalement suffisamment d'estime pour nous, pour nous le dire et pour nous crier. Alors parfois, il faut lire entre les lignes, il faut faire abstraction des mots, mais derrière ça, en fait, il y a une idée, c'est améliorez-vous là-dessus parce qu'en fait, on a besoin de ça pour être satisfait. Et donc, c'est génial en fait d'avoir cet outil-là parce que c'est ça qui drive la stratégie. Excellent. Ça me donne des petites idées. Et surtout, beaucoup, nous, et c'était comme ça avant, il y a 3-4 ans en arrière, on avait peur un avis parce qu'on n'était pas sûr de nous et on ne voulait pas vraiment se confronter à nos clients. Et aujourd'hui, en fait, on a changé complètement de paradigme par rapport à ça, c'est qu'on est friand de ces avis-là et surtout ceux où en fait, l'avis est mauvais parce que ça nous permet justement d'enclencher un truc derrière. Écoute, à la fin de ce podcast, souvent, je pose la question, y a-t-il une autre marque e-commerce qui va admirer la stratégie de croissance, je ne vais pas mettre e-commerce dans ce mot-là parce qu'on en a parlé un petit peu avant. C'est un petit peu plus que ça, mais j'ai noté Conto et Aircall. Qu'est-ce qu'elles ont en commun que tu aimes bien ? En fait, c'est différent. Il y a Aircall. Ce que j'aime bien, c'est la philosophie des mecs. Tu vois, c'est une super boîte. Ils vont sûrement être cotés au Nasdaq en 2025. C'est énorme. Et les mecs, en fait, ils ne se comportent pas à une licorne, mais à un chameau. C'est bien ce que ça veut dire. Et aussi, à un tracteur plutôt qu'une fusée. Donc, ça veut dire, c'est des mecs qui ont les deux pieds bien sur terre, qui n'ont jamais été dans ce truc-là ou la course à la croissance, etc. Et moi, je me reconnais bien là-dedans et je trouve que c'est... Je ne dis pas que l'autre modèle n'est pas bon, mais en tout cas, moi, ça me parle et je trouve que c'est super que des mecs comme ça créent des boîtes qui soient aussi grosses et qui satisfassent autant le client parce qu'en fait, quand tu es Aircall, tu grossis parce que justement, ton service est exceptionnel. Et Compto, le point commun, c'est que c'est aussi une super boîte et eux, malgré le fait qu'ils grossissent mais de manière vraiment fulgurante, en fait, ils gardent la même qualité de service et ils gardent ce focus sur la relation client. Et ça se ressent en fait quand tu es client Compto, tu le vois qui s'intéresse vraiment aux clients. Donc voilà, ça, je trouve que c'est deux super boîtes. Merci beaucoup Pierre. On est arrivé à la fin de cet épisode. Avec plaisir. Je te remercie pour toutes les réponses à toutes les questions que tu as données. J'étais très content d'avoir un épisode un peu plus macro que ça. On n'a pas parlé Facebook une seule fois ni un tout petit peu Google. On a parlé de Google au démarrage mais je suis très content. Tu m'inviteras et puis on parlera de ça. Je te réinvite dans combien de temps tu aurais accompli des trucs un peu nouveaux ? Quand est-ce que j'aurais accompli des nouveaux trucs ? Genre une deadline où tu te dis là j'aimerais bien faire tel truc avant la semaine prochaine et sinon si tu veux un peu plus de recul on va se dire dans un an. Écoute, on fera un retour. Allez. Merci beaucoup. On va arrêter l'épisode ici. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout si vous êtes resté jusque-là. C'était un plaisir de vous avoir avec nous en différé. Merci à toi. On se donne rendez-vous dans un prochain épisode des Bruticommerce. Merci Pierre. Merci.